Ce que pourrait apporter le format livre par rapport au format YouTube, c'est peut-être développer un autre public qui n'est pas forcément habitué à regarder des vidéos sur YouTube, et donc de diffuser peut-être un peu plus les théories que je développais sur la chaîne YouTube, et la manière dont ça s'est fait, ça s'est fait de manière assez simple de passer de la vidéo à l'écrit, puisque les vidéos de toute façon sont toujours écrites, les scripts j'ai toujours pris l'habitude de bien les sourcer, de bien les écrire, etc., donc ça s'est fait de manière assez naturelle pour que, entre guillemets, le format livre apparaisse sous sa forme finale. Avec le livre, ce que j'ai voulu faire justement, c'est résumer de manière, comme je dis souvent, à la fois simple mais sans être simpliste, les grands moments idéologiques qui se sont développés durant la modernité politique occidentale, tout en rappelant à chaque fois le contexte dans lequel ces pensées ont émergé, puisque c'est toujours un mélange qu'on retrouve entre le contexte social, les pensées, etc., enfin voilà, il n'y a jamais de pensées isolées. Et donc depuis, en gros, les débuts de la modernité politique, avec l'apparition de l'État moderne, et puis aussi en même temps la justification de cet État par l'idée de souveraineté, et ensuite, par exemple, on a un penseur comme Hobbes, qui introduit une nouvelle manière de penser le contrat social, et du coup également la souveraineté. Et puis voilà, par la suite, de nouvelles pensées émergent, comme le libéralisme, du coup plutôt au XVIe, et surtout ensuite au XVIIIe siècle. Puis le socialisme au XIXe, et c'est à ce moment-là d'ailleurs que les idéologies vont vraiment trouver leur nom, puisque c'est en s'opposant que du coup elles vont trouver une identité, et que du coup chacun aussi va se présenter soit comme libéral, soit comme socialiste, etc. Et c'est vraiment ces grands blocs idéologiques qui vont structurer en quelque sorte nos représentations politiques, encore aujourd'hui au XXIe siècle. À notre époque, aujourd'hui, donc au XXIe siècle, l'idéologie dominante, c'est vrai qu'on dit souvent effectivement que ce serait l'idéologie libérale qui du coup justifierait le capitalisme, qui serait elle-même une grande idéologie dans laquelle on se retrouverait chacun de notre côté pour être des consommateurs, des entrepreneurs, etc. Alors, il y a toujours aussi l'idée de crise qu'on retrouve, peut-être crise de la représentation pour la démocratie, crise économique, etc. Ce que je dis aussi à la fin, enfin, ce que je développe rapidement dans la conclusion à la fin du livre, c'est peut-être qu'on vit dans une époque où on ne sait plus trop où on en est, est-ce que justement on arrive à la fin des idéologies, donc ça c'est quelque chose que je rabats un petit peu, pour dire qu'en fait on est toujours pris dedans, parce qu'on est toujours pris dans des valeurs, des choses qu'on souhaite faire, et du coup on peut se demander effectivement si du coup l'idéologie libérale ou néolibérale et le capitalisme avec lui, est-ce que du coup on en arrive à la fin. Personnellement, je n'ai pas l'impression, parce qu'il y a toujours un renouvellement et puis surtout une espèce d'inertie de la société dans laquelle on est, qui fait que le changement peut paraître compliqué. Donc le développement d'imaginaire politique nouveau semble un peu incertain, et on pourra peut-être pas savoir exactement où on va, c'est une grande question peut-être actuelle. Effectivement, donc je parlais de crise, de crise de la démocratie, et souvent, ce qu'on peut voir peut-être que ça correspond aussi à une conception, on va dire, économiciste de la démocratie dans laquelle les électeurs seraient des simples consommateurs qui répondraient à une offre qui peut-être ne leur plairait plus. Souvent, on peut penser que, par exemple, les partisans de la démocratie délibérative, qui pensent que justement la délibération, la discussion doit revenir dans le jeu démocratique, que penser uniquement en termes d'offres et de demandes, et d'hommes et femmes politiques qui sont simplement comme des produits que les consommateurs citoyens achèteraient par le vote, en quelque sorte, mine le jeu démocratique, et donc il faut revenir à quelque chose de plus... qui ramène la réflexion, qui ramène la discussion au cœur de la démocratie. Et peut-être que, à la fois, cette conception-là, économiste de la démocratie, fait le jeu, effectivement, de politiques plus autoritaires qui sont peut-être plus acceptables, puisque l'on n'a pas assez de démocratie, comment dire... Peut-être que, justement, on va aller vers quelque chose de plus... un rappel à l'autorité, quelque chose comme ça qui pourrait mieux fonctionner au final, quoi. Sous-titrage ST' 501